Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ThermoVivi. Et si on découvrait ensemble une nouvelle recette du calendrier de l'Avent ? Une recette apéritive qui trouvera forcément une place sur votre table de Noël juste à côté du sapin puisqu'on va réaliser ensemble un petit sapin feuilleté. Ce petit sapin vous allez pouvoir le réaliser aussi bien au TM5 qu'au TM31 ou alors tout simplement à la main en mélangeant dans un saladier la préparation. Vous allez voir, c'est délicieux et ça fait son petit effet quand vous l'apportez sur la table. Ça vous branche ? Allez, on y va ! Pour réaliser ce petit sapin feuilleté, il vous faudra une pâte feuilleté, 250 g de ricotta, 100 g d'émantale à râper, 150 g de crème fraîche épaisse, des tomates cerises, 3 tranches de jambon, 2 oeufs, 1 jaune d'oeuf pour la dorure, du sel et du poivre. Avec cette quantité d'ingrédients, vous allez réaliser facilement 2 ou 3 petits sapins feuilletés. Donc n'oubliez pas de prévoir le nombre de pâtes feuilletées en conséquence. Ou de diviser par 2 tous les ingrédients. Déposez le jambon en le coupant grossièrement dans le bol. Et on va programmer 3 secondes sur la vitesse 4. Mon jambon est mixé. Je vais pouvoir y rajouter 250 g de ricotta, 150 g de crème fraîche épaisse, 100 g d'émantale à râper, mes 2 oeufs, quelques pincées de sel et le poivre. On va mélanger la préparation pendant 10 secondes sur la vitesse 3. Versez la préparation dans un récipient et on va la laisser reposer au réfrigérateur. Le temps de préchauffer le four à 200 degrés. Avec le manche de la cuillère, on va dessiner grossièrement un triangle sans trop appuyer. Ça va être juste un repère pour déposer la préparation. Je dépose ma préparation bien au centre. Il faut qu'elle soit bien froide pour ne pas couler. Volontairement, je mets la préparation avec beaucoup de volume. Ça sera plus joli au niveau du sapin. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je vais dessiner ma base et mes branches que je vais faire suffisamment larges et bien en diagonale. Elle faut à peu près 3 cm de là. Je vais faire exactement le même nombre de branches de l'autre côté. On va replier le haut du sapin. Et chaque petite branche, on va venir les croiser. Je referme la base et enfin les dernières branches. A l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner mon sapin avec un jaune d'œuf délayé dans un tout petit peu d'eau. Je vais couper ma tomate cerise en deux et je vais pouvoir déposer plein de petites boules de Noël sur mes sapins. Avec les restes de pâte, vous pouvez même réaliser une petite étoile qu'on va placer en haut du sapin. Je vais la badigeonner également de jaune d'œuf. Je dépose mon sapin sur une grille et ça part au four à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et voilà ! Notre sapin est bien doré. On va le laisser refroidir et on va passer à la dégustation ! En tout cas, il est bien croquant, bien croustillant. Ça, c'est génial ! Je vais essayer de ne pas le casser parce que je vais le couper avec les doigts. J'arrive, j'arrive, j'arrive ! On voit que l'intérieur, c'est un petit peu comme une quiche. Le fromage, le jambon, les petites tomates, ça va gicler dans la bouche ! Elles sont bien juteuses. C'est super bon ! On sent bien le goût du fromage. La pâte, elle est croustillante à souhait. C'est délicieux ! J'en ai plein les doigts. Et voilà ! Ce petit sapin feuilleté est terminé. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me laisser plein d'avis en commentaire, surtout si vous réalisez la recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada